Les gens, dans cette vidéo, nous allons récolter les oranges. Ici, nous sommes dans une plantation qui nous a été confiée par l'Afrique de la diaspora depuis les États-Unis. Une plantation qu'on a aidée à acheter. Et aujourd'hui, cette plantation-là est en production. C'est les plants qu'on a achetés sur ces plantations-là. On ne leur a même pas donné d'engrais. Je vais vous montrer comment on arrive à récolter les oranges et pourquoi il est utile de créer une chaîne de valeur ajoutée. Vous savez, le sac de ces oranges de 100 kg est à 5 000 francs CFA, moins de 10 dollars. Quand vous le transformez, ça peut devenir jusqu'à 50 000 francs CFA. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la force de la transformation agroalimentaire, de la création d'une chaîne de valeur ajoutée. Si on fait l'agriculture sans transformation, il y a très peu de valeur ajoutée. C'est tout de suite. Et c'est dans cette vidéo. Salut amis entrepreneurs, agriculteurs modernes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Talagwe Valeur-Ransou. Je suis ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et en parlant d'investissement en Afrique, il y a le projet agriculteur touristique Afro Impact City. Afro Impact City, un projet concret, sécurisé devant nos terres, qui nécessite 52 millions de francs CFA. Suivez cette vidéo du devisque à la fin pour mieux comprendre. Afro Impact City a un vaste projet agriculteur touristique qui sera basé au Béné, au bord du lac Tau. Un projet qui a un coût global de 520 millions de francs CFA, subdivisé en trois grandes phases. La première phase comprend 4 bengalos, un bateau de touristes, une grande piscine publique, un restaurant, une ferme intégrée, un centre de formation, des visites agroco-touristiques, une superficie de 2 000 m², un chiffre d'affaires annuel estimé à 30 millions de francs CFA pour les deux premières années et plus de 45 millions de francs CFA par an après les deux premières années. En résumé, investir dans Afro Impact City, un lodge agroco-touristique au bord du lac Tau, c'est avoir une longueur d'avance sur son temps. Nos Africains devons apprendre aujourd'hui à investir ensemble. Nous devons apprendre à évoluer en rang serré pour imposer et forcer le respect. IR, Tarabé, Valais, Wansou. Contactez les numéros que vous avez à l'écran pour faire partie de ce club très sélecte. Afro Impact City. Likez la vidéo, s'abonnez à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous vos forums pour faire grossir la communauté. On y va. C'est un complexe agroco-touristique de rêve. Je tenais à vous dire que je serai à Dakar au Sénégal le samedi 23 décembre 2023 à partir de 9h avec Camille Jardin où nous allons vous dire, nous allons vous expliquer comment vous pouvez investir de façon intelligente dans un verger intensif en Afrique. Pas seulement pour les Sénégalais, mais c'est pour tous les Africains. Contactez les numéros que vous voyez à l'écran pour rapidement réserver vos différentes places. Vous êtes prêts ? On y va. Voilà donc les gens, c'est un peu ça. Et ce champ là, il est envergé. Vous voyez, on va d'abord le faucher, on va le faucher, mais pour l'instant, on vient d'abord récolter. Regardez, regardez la fruitification, d'accord, regardez, regardez le rendement de ces oranges-là, sans engrais, sans rien, regardez le comportement. Autant le champ, il est resté enherdé, d'accord. Et ici, nous sommes dans une plantation privée, regardez. Regardez, regardez-moi ça. Donc, nous comptons remplir plusieurs sacs de 100 kilos pour rapidement les amener, voilà, au restaurant, au supermarché de fruits, kilos de fruits bénards. Là, vous voyez, comme ça, c'est comme ça, on fait en Afrique, on récolte des oranges par terre et après, on va les recouper pour les mettre dans le sac. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, il y en a, il y en a des dizaines de pieds d'orangeux ici. Voilà, il y a des dizaines de pieds d'orangeux. Les plus mûres tombent par terre. C'est ceux qui, à venir écolter, les plus mûres tombent par terre et parfois, comment c'est pas pourri, quoi. Voilà, quand on ne le vient pas vite. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Chef, tu vas nous aider, non ? Donc les gens, voilà, c'est comme ça, ça se passe. Je suis venu avec mes gars pour qu'on puisse récolter le maximum possible d'orange. Si on ne termine pas aujourd'hui, une autre équipe viendra demain pour poursuivre le travail. Je vous montre cet orangé, regardez comment il est chargé. Je vous montre comment il est bien chargé. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez son comportement. Regardez comment il est chargé de fruits. Regardez. Regardez-moi ça. N'est-ce pas beau ? N'est-ce pas beau, ça ? Regardez-moi ça. N'est-ce pas beau ? C'est très beau, n'est-ce pas ? Voilà. C'est très beau, mais je vais vous faire un petit calcul injuste. Le producteur qui a produit les orangés, s'il récolte un sac de 100 kilos actuellement au Bénin, selon les conditions actuelles, il peut le vendre entre 5 000 francs jusqu'à 15 000 francs en période de soudure. OK ? Malgré ça, il est rentable dans son projet. Mais celui qui gagne le plus d'argent, c'est les gens qui sont au niveau de la chaîne de transformation, de création, de valeur ajoutée. Avec ces fruits d'orange-là, on peut fabriquer des jus. Le lit de jus est en moyenne 1 500 francs, 1 000 francs le litre. Avec 1 kilo, OK ? 1 kilo, il peut se faire banalement 2 000 francs. 1 kilo d'orange, il peut se faire 2 000 francs. En ce moment, le producteur doit faire 5 francs par kilo. S'il décide de créer de l'essence avec les zestes d'orange, il se fait par litre minimum 400 000 francs CFA. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que vous allez voir que les multinationales étrangères envoient des jus avec de meilleurs packaging, de meilleurs rendus. Là, on va voir des jus d'orange qui sont vendus sur le marché et les africains achètent à 4 000 francs, à 5 000 francs le litre. Pourtant, les agriculteurs qui produisent ça n'en profitent même pas. Avec ce même fruit, on peut produire des sirops, on peut produire de la gelée, on peut produire même des beurres, on peut produire des arômes, des senteurs. On peut faire pas mal de choses avec ces mêmes fruits. Et donc, celui qui est au champ, le fainier, il ne gagne que 1% du potentiel de ce qu'il doit normalement gagner. Et ce ne sont que les industriels qui arrivent à prendre la plus grande partie du pactole. Rejoignez-moi au Sénégal pour en savoir plus. Merci et à tout à l'heure. Donc, les dames, vous voyez ici, voilà, on entend de cuillère comme ça, c'est à la main. Mais si c'était en Europe, la cuillette se fait avec une machine, la machine vient secouer l'arbre et puis voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, voilà. La récolte, elle est en cours. Si vous voyez la récolte, c'est beau à voir, vous allez vous dire que bon, voilà, c'est un travail qui est facile à faire. Alors que c'est un travail qui est un véritable travail. C'est fastidieux. C'est fastidieux parce qu'il faut arracher les fruits. On en a un, voilà. Vous les récoltez, on en a un. Et allez. Ce que j'ai commencé par mettre par terre. En termes de fruits, il faut les chercher tous. Voilà quoi. Et il faut récolter que les fruits. Et là, il faut récolter que les fruits qui sont venus en maturité physiologique. Voilà. C'est passionnant tout ça, les gars. C'est passionnant. C'est passionnant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça la récolte se passe au champ. C'est comme ça qu'elle se passe, la récolte au champ. Et Paul, vous avez fini de récolter l'autre table, là. Le premier. Il ne faudrait pas tout faire. Pour quoi? Ce qui est quoi? Ce qui est derrière, vous avez fini ça, non? Ok. Vous avez vu? Regardez les fruits. Ça, c'est des oranges bio. Mais c'est satisfaisant de faire ce travail, là. Voilà, les gens. Voilà. Donc, je vais chercher un sac maintenant pour commencer par les mettre dedans. Ne commencez par les mettre dans le sac. Nous avons terminé notre récolte test de 1 sac et demi. Je vous rappelle ici que c'est une récolte de test. Et là, la plus grande équipe viendra demain pour faire le reste de la récolte. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, laissez-moi un gros like, commentez et partagez la vidéo, les amis. Allez. Allez. Alors, les amis, voilà le travail qu'on a fait tout à l'heure. C'est hyper passionnant, c'est hyper intéressant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, que c'est un travail intéressant. Merci. Ciao, ciao. Foyer écologique. Si tu n'as pas beaucoup de budget pour préparer, faire la cuisine, regarde cette vidéo. Mais si tu as déjà beaucoup d'argent, pardon, il faut aller là-bas. On t'attend. Les riches, allez-y. Voilà, nous les pauvres, on va rester si on va regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Nous les pauvres. Moi aussi, je suis pauvre. Ça, je n'ai pas beaucoup d'argent à gaspiller. Ça, là, tout ce que tu vois, là, c'est 20 000 francs. Feu, là, ce qui donne feu, là, c'est ça. Coq de palmière à huile carbonisée. C'est ça qui est ici. C'est ça qui donne le feu. Et c'est un foyer écologique. Ça ne pollue pas l'environnement. Comment on arrive à obtenir ce combustible à la coq de palmière carbonisée? C'est en transformant. C'est en transformant les noix de palme en huile de palme ou en huile de palme. Sinon, c'est les déchets des noix de palme qu'on utilise pour pouvoir alimenter ce foyer-là. Et donc, si j'ai envie de lui donner à manger, je fais comme ça, comme seulement, et puis le feu reprend. Et si je suis en train de faire une simulation, je suis en train de préparer, voilà, de l'iam que je n'ai pas découpé. Le pouvoir de combustion de ce foyer est dix fois supérieur au pouvoir du gaz conventionnel. Ce n'est pas un débat. Toutes les multinationales, là, qui ont des cimenteries, qui font la transformation des grandes fonderies, utilisent ça. C'est ça. Alors, quand vous achetez ce foyer, là, qui coûte 20 000 francs, on vous donne gratuitement le sac de combustible de 15 kilos. Maintenant, si vous avez envie d'avoir un sac de combustible complémentaire, c'est seulement à 6 000 francs 50 kilos. Et ça peut vous garder pendant un an. Un sac de 50 kilos va vous garder pendant un an. Le modèle bulldozer. Ça, c'est le modèle polygone. Donc, équipé d'un accumulateur de charge. On, off, on, off. Cet accumulateur de charge, je le charge pendant trois heures. Je l'utilise pendant sept jours, comme ça. Je mets la coque ici. Je branche, je l'utilise. Quand je ferme les fenêtres, le feu est moins à dents. Quand j'ouvre, l'air entre, le ventilateur est deux fois plus grand que le ventilateur 6, donc le feu est très fort ici. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de risque d'explosion. J'amène mon téléphone portable, ça s'explose, c'est pas ça. Partagez ça dans les privés de vos maris, de vos copains. Envoyez ça à vos parents au village également. Ça va les aider. Nous sommes au Bénin et nous distribuons partout. Actuellement, nous sommes à la recherche de grossistes et de revendeurs. Nous sommes à Cotonou, Calabi, Porte-Nouveau, Bénin. Nous livrons partout en Afrique, au Togo, au Niger, au Mali, au Burkina Paso, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout dans tous les pays. En tout cas, qui parlent français ou non, même au Ghana, même au Nigeria, on le livre. Le contact pour avoir ce foyer là, en gros, au détail, c'est quoi? C'est le plus de 129, 67, 111, 94. Je répète, le plus de 129, 67, 111, 94. Le plus de 129, 67, 111, 94. Le plus de 129, 67, 111, 94. Partagez au grand masser cette vidéo pour aider d'abord cette idée d'entreprise. C'est pas moi seul, c'est un grand groupe derrière moi. et partagez pour que nous ne serons pas seulement dépendants du gaz qui détruit l'environnement, mais plutôt d'un modèle d'énergie renouvelable perpétuelle pour qu'on puisse conserver cette idée là à nos progénitures. Ciao, ciao. Bye, bye.